mal de questions là dessus c'est à dire sur les titres de vos vidéos c'est vraiment très 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 important c'est vrai partout on attend les gens ont parlé de miniatures 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 mais aussi le titre c'est vraiment très très important et dans cette vidéo je vais te donner un secret et ça ça va vraiment t'aider à pouvoir comprendre vraiment beaucoup de choses donc si tu aimes tout ce que je fais juste cinq secondes n'oublie pas d'être abonné si tu as des questions laisse moi tous ces éléments en commentaire ou soit tu peux me contacter sur mon instagram qui se trouve juste en description de la vidéo donc ce que vous devez savoir par exemple sur les titres c'est quelque chose qui va permettre à quelqu'un de pouvoir cliquer facilement aussi sur ta vidéo c'est pas seulement la miniature parce que plus le titre va attirer par exemple la personne ça va donner l'envie à la personne qui tombe sur ta vidéo de pouvoir te suivre et de pouvoir peut-être même regarder ta vidéo et si dans ta vidéo tu apportes plus de valeur pourquoi pas avoir un abonné 2 ou 3 mais 10 abonnés donc une technique que je vous donne au niveau des titres et si vous voyez c'est des vidéos qui sont vraiment très très populaires sur la chaîne c'est des vidéos maintenant qui du 1 1 1 1 1 1 mais je vais vous dire quelque chose lorsque j'ai lancé par exemple la chaîne ces vidéos au début quand j'ai quand j'ai lancé ces vidéos je ne pensais même pas que ces vidéos même allait arriver jusqu'à 11000 abonnés bon pour d'autres personnes vous allez voir savoir que 11000 à 11000 abonnés par exemple c'est pas beaucoup et autres peut-être que c'est ce n'est rien même pour une petite chaîne pour une chaîne convient de lancer qui fait pratiquement huit à sept mois ou bien un an et demi maintenant c'est pas du tout facile d'atteindre les 11000 abonnés parce que sur youtube c'est vraiment très difficile mais qu'est ce qui m'a permis de pouvoir atteindre cela étape numéro une c'est vos titres par exemple on va se diriger sur un exemple très 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 précis et vous allez comprendre quelque chose par exemple on va venir si par exemple youtube de manière générale et ici on tape comment monétiser mais comment monétiser vos pages facebook de manière générale et si bon il oublie le s c'est pas grave comment monétiser vos pages facebook et lorsque je tape vous voyez ici qu'est ce qui va se passer on me montre par exemple beaucoup de youtube qui ont déjà parlé de par exemple la monétisation d'une page facebook donc vous voyez que là c'est déjà très compliqué d'être inquiets c'est à dire c'est déjà très compliqué d'être positionné en fonction de tous et même si je l'optimise ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre parce que la concurrence ici est vraiment déjà énorme maintenant comment tu dois parler par exemple ce problème à quelle technique que tu dois mettre en place au niveau du titre et c'est là que je vais vous montrer la magie de tu be dit aussi où j'ai déjà espéré dans une autre vidéo mon noir d'autres vidéos où je vais encore parler et je vais vous montrer la magie des titres donc ici comme je sais que même si je réalise une vidéo comment monétiser ma page facebook ça sera pas facile pour moi de me positionner juste ici parce qu'il ya des gros youtube et quand j'ai arrêté beaucoup de vidéos là dessus et sont déjà très 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 bien positionné donc qu'est ce qu'est ce que moi je vais faire quelque chose que vous devez prendre vraiment considération étape numéro une vous devez jouer avec vos titres et aussi étape numéro 2 l'année comme vous voyez sur cette page comment monétiser sa page facebook en 2023 donc automatiquement vous devez aussi penser à ce genre de truc lorsque je vois que je peux pas par exemple être ranqué ici moi qu'est ce que je vais faire maintenant comment monétiser ouvrir cette vidéo par exemple va revenir sur la vidéo la vidéo c'est une vidéo que j'ai réalisé ça fait un an mais j'ai mis en 2022 moi maintenant qu'est ce que je vais faire je vais mettre maintenant comment monétiser par exemple la page facebook par exemple en 2022 je vais prendre quelque chose de simple en 2022 voilà et je vais taper et je vais avoir une idée de ces éléments là donc automatiquement je me rends compte que au niveau de tous les cas monétisation des pages en 2022 beaucoup de personnes ont déjà parlé de la monétisation de facebook mais au niveau des années c'est à dire au niveau du titre beaucoup de personnes n'ont pas utilisé le thème 2022 vous comprenez donc en ce moment là qu'est ce que moi je vais faire je vais déjà faire mes recherches youtube dit une fois que je vois que je suis bien que ce tube dit automatiquement je vais juste modifier et je vais mettre 2022 vous voyez automatiquement vous voyez que au départ lorsqu'on a tapé comment monétiser sa page facebook je n'étais même pas parmi les dix premières les dix premières personnes qui ont parlé de ça mais automatiquement je me positionne maintenant un deux trois quatre cinq je suis maintenant la cinquième personne qui parle de ça directement sur par exemple sur facebook et c'est cette technique à que vous devez utiliser donc une fois que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas par exemple parlé de tout ce qui est 2022 facebook et vous devez savoir que lorsqu'on change une année vous devez aussi actualiser vous devez aussi parler de la chose sur l'année qui vient d'arriver donc quand j'ai vu ça automatiquement qu'est ce que moi je vais faire maintenant toutes mes vidéos que je vais regarder sur facebook la majorité vous voyez que je vais mettre 2022 vous voyez 2022 et automatiquement facebook va commencer à prendre cette information là et il va commencer maintenant à me référencer sur tout ce qui est monétisation des pages facebook mais plutôt en 2022 et moi aussi je serai poussé sur ça donc toutes les personnes qui vont taper par exemple comment monétiser sa page facebook ici c'est passé j'ai mis vos pages si j'ai mis sa page regardez qu'est ce qui va se passer comment monétiser sa page par exemple facebook en 2022 automatiquement mes vidéos seront très très bien référencées vous voyez ici je suis deuxième directement c'est vraiment très très important lorsqu'on va venir dans le keyword state vous voyez que automatiquement j'ai trois vidéos jouées là-ci il y a trois vidéos qui sont très bien positionnées ici donc automatiquement je vais commencer à avoir des abonnés je vais commencer à avoir des heures de visionnage et des gens qui vont me contacter pour des formations c'est pourquoi c'est très très important lorsque vous voyez par exemple des gros youtube par exemple qui ont déjà réalisé des vidéos ils ont déjà pris des titres n'y recopiez pas ces mêmes titres vous voyez essaie de modifier le titre essaie d'optimiser essaie de voir dans tu peux dire parce que tu peux dire il va vous proposer vraiment beaucoup de solutions tu peux dire c'est ça l'institution chrome qui va vous permettre de pouvoir faire tous ces détails là il va vous proposer par exemple beaucoup de solutions là dessus et en fonctionner ça si la vidéo le volume des recherches est énorme et la compétition n'est pas élevé automatiquement vous allez vous positionner là dessus et c'est comme ça ça fonctionne par exemple je vais vous montrer un autre élément un autre détail qui est vraiment très très important vous allez voir ici comment monétiser sa page tik tok on va voir quelque chose qui est vraiment très très simple vous allez comprendre ici vous voyez il ya beaucoup de youtube qui ont parlé de tout ce qui est monétisation de tiktok 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 donc pour toi ça sera très difficile pour toi de te positionner juste là donc toi maintenant à partir de tout ce que tu vois par exemple sur youtube ici ça te donne déjà une idée et maintenant tu vas créer une vidéo où ces youtubeurs n'ont pas encore n'ont pas par exemple parlé de ça parmi la vidéo que tu vois et lorsqu'on regarde parmi ces vidéos lorsque vous regardez personne ou bien la majorité des youtubeurs n'ont pas parlé de comment être éligible sur tiktok c'est à dire les conditions d'éligibilité de tiktok personne n'en parle la majorité personne n'ont pas regardé vous voyez tout le monde parle de comment gagner de l'argent pourtant toi que par exemple un nouveau youtubeur pour te positionner juste ici c'est compliqué parce que la concurrence est vraiment énorme donc qu'est ce que tu vas faire tu vas chercher tu vas créer par exemple une vidéo où ses concurrents n'ont jamais fait mais le volume de recherche est élevé mais la compétition est faible vous voyez donc automatiquement en fonction si vous allez mettre aussi un titre qui est aussi accroché c'est dans ce contexte là que lorsque j'ai fait mes recherches regardez vous allez voir vous allez comprendre quelque chose comment par exemple condition condition c'est un exemple d'éligibilité éligibilité éligible voilà tradition d'éligibilité tiktok lorsque j'appuie et vous allez voir qu'est ce qui va se passer c'est ces éléments qui sont très très importants vous voyez qu'automatiquement ma vidéo est en première position parce que personne n'en parle au fait vous comprenez donc automatiquement je me positionne juste là donc toutes les personnes même si la vidéo date maintenant d'un an et ça me fait pratiquement presque 4000 vues toutes les personnes qui vont chercher tout ce qui est condition d'éligibilité de tiktok forcément ils vont tomber sur ma vidéo ma vidéo est très bien positionnée vous voyez donc c'est comme ça que vous devez varier au niveau de vos titres prenez des titres où vos concurrents n'ont jamais utilisé ou soit même si vos concurrents par exemple ont utilisé vous devez mettre un détail qui va faire maintenant la différence c'est vraiment très 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 important très 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 important si vous voulez faire progresser par exemple votre chaîne youtube je vous montre encore un autre élément par exemple on va partir par exemple sur twitter et vous allez comprendre regardez twitter twitter je tape twitter il va appuyer par exemple entrer vous voyez lorsqu'on tape twitter voilà on parle de l'on mecs on parle de vraiment beaucoup de choses voilà donc il y a vraiment beaucoup de contenu maintenant combien de personnes ont parlé combien de youtube heures qui en parle au niveau de twitter sur tout ce qui est par exemple monétisation de twitter donc automatiquement tout ça tu veux dire va me donner par exemple l'information et moi je vais créer un titre premièrement pour créer une vidéo il faut forcément créer ton titre d'abord moi c'est un conseil que je vous donne et le titre que je vais créer je veux partir maintenant faire des recherches maintenant si tu veux dit vous voyez maintenant tu veux dire va me donner cette information tu veux dire va me dire que le volume de recherche sur twitter au niveau de tout ce qui est monétisation est dans la moyenne mais la compétition est faible donc automatiquement moi maintenant je vais créer une vidéo dessus pour parler de tout ce qui est conditions d'éligibilité de twitter ou bien comment monétiser son compte twitter par exemple je vais vous voyez regardez comment euh monétiser vous voyez son compte euh son compte Twitter Twitter par exemple et j'appuie et vous voyez automatiquement lorsque tu vas taper ça automatiquement ma vidéo est en première position parce que je sais très bien que tu peux dit m'a déjà donné l'information que beaucoup de youtube n'ont pas réalisé des vidéos sur comment être éligible sur twitter sur mobile même sur pc et je sais que le volume des recherches n'est pas aussi excellent mais je sais que c'est quelque chose qui peut aussi intéresser à la longue on ne sait jamais tout peut changer c'est une plateforme tout peut changer donc automatiquement lorsque moi j'ai cette information je me positionne et je réalise une vidéo là dessus je réalise un titre comment être éligible vous voyez déjà je mets le mot éligible donc si tu tapes condition d'éligibilité de twitter forcément tu vas tu auras ma vidéo comment être éligible à la monétisation donc vous voyez que je mets deux éléments qui sont importants l'éligibilité être éligible sur twitter et la monétisation sur twitter donc automatiquement sur ça je suis déjà référencé vous voyez c'est vraiment très très important donc c'est comme ça que vous allez par exemple chercher vos titres essayer de voir par exemple vos concurrents ce qu'ils ont déjà fait et ce que tes concurrents n'ont pas encore fait et essayer de voir leurs titres au niveau de leurs titres quel type de titres que tu peux réaliser pour pouvoir adapter à tes concurrents mais je n'hésite pas que de copier le même titre parce que si tu copies le même titre automatiquement tu seras noyé parce que eux ils ont par exemple une grosse communauté une grosse audience YouTube va toujours les préférer à toi donc c'est comme ça que tu dois aussi réfléchir lorsque tu te lances directement par exemple sur internet donc si tu aimes tout ce que je fais si tu veux une formation sur YouTube tout ce que moi je te demande actuellement je donne la formation sur vidéo, conférence, sur Zoom et si tu as des questions laisse moi tous ces éléments en commentaire et sur ce je te dis à la prochaine vidéo Ciao